Bonsoir, bienvenue dans le 19-20 en Aquitaine. A la une ce soir, la chaleur et ses conséquences dans la région. Les températures ont atteint les 38 degrés par endroit. Un air chaud qui nous vient du Sahara et qui soufflera encore demain. Nous verrons quelles sont les solutions pour souffrir le moins possible de cette chaleur. Le pari réussi de 4 jeunes étudiantes en Dordogne. Elles voulaient dynamiser leur village d'Exydeuil en Périgord Vert pendant l'été. Elles ont créé leur propre festival, bucolique et grand public. Avec peu de moyens et beaucoup d'envie, nous verrons que son succès dépasse leurs espérances. Et puis nous irons à la découverte du piment d'Espelette en fin de journal. Une épice qui nous vient d'Amérique du Sud et qui est cultivée au Pays Basque depuis 400 ans. Nous saurons tout sur ses origines, sa production et les différentes recettes qui en découlent. Le pari réussi de 4 étudiantes en management de projets culturels. Elles voulaient faire bouger leur village d'Exydeuil en Périgord Vert doté d'un magnifique château. Elles vont décider d'y inviter des artistes de tous horizons pour plaire à toutes les générations. Regardez le résultat, plutôt encourageant pour un premier festival. Olivia Nganga, Clémence Ruer. C'est un solo de guitare originale qui ouvre sa toute première édition. Rapidement, un air de saxophone s'emmêle, sous l'œil attentif des festivaliers. Petits, grands, artistes, artisans, producteurs locaux font tous partie intégrante de la manifestation. Pour les organisatrices du festival, l'idée est de créer une cohésion sociale entre les différentes générations. C'était quelque chose de multiculturel qu'on voulait faire, avec un esprit jeune, et une programmation dynamique avec des musiques actuelles, des choses qu'on ne voit pas forcément dans le coin, en tout cas sur Exydeuil souvent. On voulait apporter quelque chose de frais et d'intergénérationnel. Le pari est gagné, différentes personnalités se côtoient, et cette formule plaît beaucoup aux visiteurs. Ce qui est marrant, c'est la première fois, c'est dans un château, c'est sympa. Là, tout à l'heure, on est arrivé, j'ai juste vu un tour de magie, enfin un numéro de magie, et je suis venu ici direct. On est de Bordeaux, donc on a entendu dire qu'il y avait quelque chose au château, donc on passe, voilà, et on vient voir, donc c'est sympathique. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est beaucoup de jeunes qui ont organisé, alors que d'habitude, c'est les gens du village, plus âgés, disons. Donc il y a plus de peps. Du côté des artistes locaux, c'est un véritable honneur d'avoir été convié. C'est leur premier festival, déjà, à ces quatre filles, et c'est hyper important, en fait, d'organiser des choses encore, vu la conjoncture de ce qui se passe en France et tout ça. Apparemment, ça fait deux ans qu'elles préparent le festival, et je les remercie de nous inviter, de nous faire venir jouer ici. Les quatre étudiantes en école de commerce originaire du Périgord Vert attendaient 500 personnes. 1 000 se sont bousculées aux portes du château d'Exydeuil. Un bazar artistique qui aura lieu désormais tous les ans en été. Alors réservez déjà votre journée. 1 000 se sont bousculées aux portes du château d'Exydeuil.